Monsieur le ministre d'Etat, monsieur le ministre, mesdames et messieurs et surtout chers amis, d'abord je voulais vous dire que je suis heureux de signer aujourd'hui avec mon homologue, monsieur Bazou, mais en présence de Pascal Canfin, avec le ministre d'Etat, un document cadre de partenariat qui définit les orientations de notre coopération bilatérale au cours des quatre prochaines années. Ce document qui a été élaboré conjointement met l'accent sur les priorités du gouvernement nigérien décliné dans ce qu'on appelle le PDES, plan de développement économique et social, et l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Ce document, ça n'a l'air de rien, mais en fait, il donne comme priorité à notre action en faveur du développement au Niger, les secteurs du développement durable, des infrastructures, du développement humain et de la sécurité alimentaire, c'est-à-dire tout ce qui touche la population du Niger que nous voulons absolument appuyer. Et comme il n'y a pas de développement sans un cadre d'institution stable et un environnement sécurisé, ce document prévoit aussi la poursuite de notre action dans le domaine de la gouvernance et l'appui aux forces de sécurité du Niger, puisque la sécurité et le développement sont évidemment liés. La signature d'aujourd'hui renforce encore notre partenariat bilatéral, conformément aux engagements que nous avions pris lors de la conférence des bailleurs du Niger, il y a un an, de consacrer 200 millions d'euros au Niger pour les prochaines années, et je veillerai à ce que l'effort de la France à destination du Niger se poursuive et que son efficacité soit toujours meilleure. Au-delà de notre coopération bilatérale, nous devons mener une véritable politique multilatérale de développement de l'ensemble de la région du Sahel. Nous venons d'en parler longuement. La coopération entre les États sahéliens autour de projets communs est crucial. Et à ce titre, comme l'a annoncé le Président de la République en novembre 2013, l'Agence française de développement investira plus de 900 millions d'euros sur l'ensemble de la zone sahélienne sur la période 2014-2015. Et nous consolidons également notre partenariat politique, le dialogue stratégique franco-nigérien, dont la première session s'est déroulée à Paris le 3 mai dernier, en est l'illustration. Et je tiens par ailleurs, messieurs les ministres, à profiter de cette occasion pour vous remercier pour l'action déterminée de votre pays contre le terrorisme. Lorsqu'on parle de pays et de gouvernements qui sont déterminés à agir contre les terroristes, c'est le Niger qui fournit vraiment un exemple. Le Niger a été parmi les premiers à répondre à l'appel du Mali en janvier 2013 pour repousser les groupes terroristes et y rétablir l'unité du pays. Et je pense que ce thème de la sécurité régionale en zone sahélo-salarienne maintenant est de plus en plus approprié par l'ensemble des États concernés. Et votre engagement, en ce sens, fait figure d'exemple. On connaissait depuis longtemps notre partenariat et notre amitié sur le plan politique, sur le plan stratégique. Ce document montre qu'il ne s'agit pas simplement d'un choix du cœur et d'un choix de la raison, mais que ce choix se traduit par des engagements concrets. Et encore une fois, je veux dire à mes amis, les ministres nigériens ici rassemblés, comme au président Issoufou, à quel point nous avons de l'estime, de l'amitié et de l'admiration pour l'action que vous menez au Niger et à quel point nous tenons fortement à la coopération forte et maintenue entre le Niger et la France. Voilà le sens de cette signature. Monsieur le ministre, Roland Fabius, Monsieur les ministres, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, Je suis particulièrement heureux que nous ayons à procéder tout à l'heure à la signature du document cadre de partenariat 2013-2016 entre la France et le Niger. Cet important document indique en effet les secteurs d'intervention de la coopération française au Niger qui vont, ainsi que vient de le dire, Monsieur le ministre, de la stabilité et la sécurité au développement durable, au développement humain, à la sécurité alimentaire et au développement rural, ainsi que à la diversité culturelle et à la francophonie. Ce secteur, il convient de le relever pour s'en féliciter, cadre avec les choix faits par le Niger, tels qu'ils ont été déclinés dans le programme de développement économique et social 2013-2015, dont la conférence 2013-2016, dont la conférence des donateurs s'est tenue ici même à Paris. Le DCP, ce document cadre de partenariat, il convient également de le rappeler, est le produit d'un processus participatif et a mis en contribution les structures du gouvernement, les acteurs non étatiques, ainsi que des partenaires techniques et financiers. Ce cadre programmatique, assorti d'une enveloppe financière de l'ordre de 200 millions d'euros sur les 4 années, est un engagement majeur au profit du Niger. La mise en oeuvre des différents programmes auxquels les financements sont affectés nécessite, nous en sommes conscients, que nous, Niger, soyons en mesure d'améliorer nos capacités de consommation des crédits et notre souhait est qu'en la matière également, ainsi que nous vous l'avons dit, monsieur le ministre, la France puisse nous assister. Et notre vœu aussi, c'est évidemment que l'enveloppe soit à l'avenir encore plus substantielle, encore qu'elle est conséquente et nous en remercions les autorités françaises. Monsieur le ministre, monsieur le ministre, je dois dire, le 3 mai dernier, nous avons tenu ici même à Paris la première session du dialogue intergouvernemental entre nos deux pays. Nous avions traduit en cela la volonté des présidents François Hollande et Issoufou Mahamadou de porter les relations franco-nigériennes à la hauteur des intérêts stratégiques qui gouvernent notre partenariat. Du reste, cette dimension stratégique s'est reflétée dans le cadre, vous venez de le rappeler, du règlement de la crise malienne où, en plus de l'identité de vue dégagée entre nos deux pays au plan politique, nous avons harmonisé nos actions opérationnelles au plan militaire, contribuant ainsi à la libération du Nord-Mali et par la suite à l'organisation de l'élection présidentielle d'abord et puis des élections législatives tout récemment qui ouvrent la voie à la normalisation de la situation politique dans ce pays. Cette grave crise qui a ébranlé le Mali et qui a menacé l'ensemble des pays de la sous-région, dont le Niger, n'aurait pas connu le dénouement heureux que nous célébrons tous aujourd'hui sans l'intervention de la France à travers l'opération Cerval. Je voudrais, une fois encore, vous exprimer, M. le ministre, toute notre appréciation pour l'engagement dont vous avez fait preuve à cette occasion. Le sommet de l'Elysée sur la paix qui nous réunira le 6 et 7 décembre ici même à Paris nous donnera, j'en suis sûr, l'occasion d'aborder le thème de la sécurité devenu une préoccupation majeure de notre temps, de même que d'autres questions tout aussi importantes. Le Niger entend y participer et apporter sa pleine contribution au succès de cet important sommet. Je voudrais, pour terminer, M. le ministre, vous exprimer la gratitude de mon pays pour le soutien multiforme que lui apporte la France et dont l'expression la plus éloquente, c'est ce document que nous allons tout de suite signer. Vive la coopération et l'amitié entre la France et le Niger. Je vous remercie. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi.